Quel est l'effet du temps sur nos acouphènes ? Comment évoluent nos acouphènes si l'on ne fait rien ? Voilà une question que beaucoup se posent. Par peur que la situation empire, on peut souvent agir pour améliorer notre quotidien. Je vous explique ce qu'il se passe si l'on ne fait rien pour nos acouphènes. Comme vous, j'ai eu des acouphènes, la solution www.soignerlesacouphènes.com Découvrez tout de suite les 3 étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Jérémy Montagnamisson, ingénieur biomédical et audioprothésiste. Bienvenue dans une nouvelle capsule de soigner les acouphènes, le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes. Abonnez-vous juste en bas à gauche pour ne manquer aucune publication. Lorsque l'on parle de nos acouphènes, on peut parfois entendre « Tu te plains, tu me parles de tes problèmes avec tes acouphènes, mais tu ne fais rien pour aller mieux. » « Prends-toi en charge, fais quelque chose pour améliorer la situation. » On prône l'action plutôt que l'inaction, on transforme le repos en paresse et on se demande pourquoi on va mal. Et si, contrairement à ce que l'on puisse nous dire, ne rien faire était quand même bénéfique ? Aujourd'hui, il est vrai qu'il existe de nombreuses solutions pour les acouphènes. Par exemple, la thérapie sonore, la thérapie cognitivo-comportementale, la relaxation, les compléments alimentaires et plein d'autres encore. De nouvelles solutions émergent petit à petit et de nombreuses études scientifiques voient le jour. Leur but est d'évaluer l'efficacité des nouvelles thérapies ou traitements. À chaque fois que l'on entend parler d'une nouvelle trouvaille, on veut savoir si elle est efficace pour nous, pour nos acouphènes. C'est exactement le but de chacune de mes publications. Je vous présente à chaque fois un résumé des dernières études scientifiques sur le sujet. Globalement, pour faire très simple, toutes les études sur les nouvelles découvertes ont pour but de répondre à la même question. Est-ce que telle solution pour les acouphènes est meilleure que de ne rien faire ? Des participants s'inscrivent pour faire partie de l'étude et nous avons donc un groupe de personnes partantes pour essayer la solution. Les chercheurs séparent alors le groupe en deux. Les personnes qui vont bénéficier de la solution et les autres qui n'auront pas accès à la solution. A l'issue des essais cliniques, les scientifiques tirent des conclusions sur l'efficacité de la solution pour les acouphènes. De manière plus ou moins fiable, selon les méthodes utilisées, il en ressort que la solution pour les acouphènes est efficace ou pas. Tout ce qui attire notre attention tourne autour de la nouvelle solution. Par contre, on ne s'intéresse que rarement aux personnes qui n'ont rien reçu. C'est exactement le sujet du jour. Les personnes qui n'ont pas bénéficié des différentes solutions. J'aimerais vous présenter une étude qui a analysé ces groupes de personnes qui n'ont justement pas reçu de traitement. Une vingtaine d'essais cliniques ont été inclus et leur durée était comprise entre 1 et 52 semaines. Avec une moyenne de 12 semaines. Alors, que se passe-t-il si l'on ne fait rien pour ces acouphènes ? Sur le long terme, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas pire qu'avant. Ce n'est même pas égal par rapport à avant. Mais il en ressort que si l'on ne fait rien, c'est même mieux qu'avant. La différence est très faible, mais statistiquement, elle est là. Ce qui signifie que même si un groupe de personnes ne fait rien aujourd'hui pour ces acouphènes, statistiquement, sur le long terme, la situation tend à s'améliorer. Elle s'améliore de façon minime, mais statistiquement, elle s'améliore. Ce qui est plutôt rassurant pour toutes les personnes qui ne vont jamais rien tenter pour leurs acouphènes. Au moins, nous savons que la situation, de manière générale, évolue dans le bon sens naturellement. J'aimerais tout de même vous mettre en garde vis-à-vis de ces résultats. Ici, nous parlons d'une étude réalisée sur de nombreux patients et nous suivons l'évolution du groupe tout entier. Il en est ressorti que de manière globale, pour le groupe tout entier, sur le long terme, ça allait mieux. Mais au niveau individuel, les auteurs expliquent qu'il y a des variations considérables parmi les individus. C'est-à-dire que la situation n'évolue pas de la même manière pour tout le monde, pour certaines personnes, ça va mieux, pour d'autres, c'est pire. Mais quand on fait la somme de tout ça, la tendance générale va plutôt dans le bon sens. Alors, que ce soit bien clair, cela ne veut pas dire que je vous encourage à ne rien faire. Aujourd'hui, nous avons tellement de solutions pour aller mieux que ce serait dommage de s'en priver. Donc, dans tous les cas, même si ces résultats vous poussent à ne rien faire, je vous encourage à quand même, au moins, aller consulter votre médecin pour écarter les causes médicales qu'il pourrait détecter. Vous avez des acouphènes, mais vous préférez le calme ? Découvrez tout de suite les trois étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas à droite et n'hésitez pas à la partager. Votre expérience et votre point de vue nous intéressent tous. Jusqu'ici, que pensiez-vous de la situation future avec vos acouphènes si vous ne faisiez rien ? Ces résultats vous apportent-ils une certaine sérénité ? Vous êtes libre de partager tout ça avec nous dans les commentaires.